Real Madrid, Vinicius Junior déclenche une nouvelle polémique en Espagne. Abonne-toi et mets un like pour soutenir la chaîne. Après s'être essayé à différents sports, Thibaut se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d'un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du Dysport, après un diplôme obtenu à l'Institut international de communication de Paris. Ce samedi soir, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad, 0 à 2, grâce à Vinicius Junior et Kylian Mbappé, buteurs sur pénalty. Le Brésilien avait ainsi ouvert la marque, suite à quoi, il avait demandé au public d'Anta de se taire. Une célébration qui ne passe toutefois pas en Espagne et ce dimanche, Vinicius Junior en prend pour son grade. Troisième victoire en Liga pour le Real Madrid. Opposé à le Real Sociedad à Anta, la Casablanca est donc repartie avec les trois points, s'imposant grâce à Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les deux stars du Real Madrid ont trouvé le chemin des filets sur pénalty, célébrant par la suite leur réalisation. Cela n'a aucun sens de demander au stade de se taire. Et voilà qu'avec sa célébration, Vinicius Junior se retrouve au cœur de la polémique. En effet, le numéro 7 du Real Madrid avait alors demandé au public d'Anta de se taire après son but. Une réaction inappropriée ? Rapportée par As, le journaliste Thomas Ronsereau a confié. Cela n'a aucun sens de demander au stade de se taire aujourd'hui. Maintenant, il est à côté d'un footballeur comme Mbappé qui ne fait jamais rien qui puisse paraître agressif en tribune et ne se bat avec aucun supporter. Il doit se laisser influencer par lui. Il est incapable de célébrer un but normalement. Rulio Pulido a lui lâché après ce geste de Vinicius Junior. Il est incapable de célébrer un but normalement. Il doit provoquer son rival. Cela nuit beaucoup à votre image. De son côté, Antonio Romero a expliqué, je pense que pour Vinicius, ce ne sont plus des erreurs de jeunesse. Il y a des gens autour de lui qui ne lui rendent pas service. Il y a de plus en plus de gens au sein du club qui pensent que Vinicius devrait changer d'attitude. Mbappé, Vinicius Junior, le Real Madrid évite une catastrophe. En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a débarqué dans un effectif doré qui a déjà remporté de multiples trophées, dont la Ligue des Champions. Sans lui, le capitaine de l'équipe de France s'est alors intégré tout en humilité et s'est notamment rapproché de Vinicius Junior pour les Mérenguées, c'est une excellente nouvelle puisque tout autre scénario aurait été catastrophique. En quittant le PSG pour signer libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l'un de ses rêves d'enfance. Le capitaine de l'équipe de France a toujours voulu évoluer chez les Mérenguées, et c'est désormais chose faite. Mbappé, arrivé avec plein d'humilité au sein de la Casablanca, a d'ailleurs plutôt bien assimilé les codes du vestiaire. Mbappé et Vinicius Junior s'entendent très bien. Comme le rapporte Rolevo, Kylian Mbappé se serait notamment rapproché de Vinicius Junior la relation entre les deux stars semble d'ailleurs excellente. Le Brésilien n'a aucun mal à offrir quelques pénaltys aux Français. Pour le Real Madrid, c'est une excellente nouvelle. Tout autre scénario aurait été jugé comme catastrophique pour la Maison-Blanche. Mbappé a réussi à s'intégrer au Real Madrid. Pour le moment, Kylian Mbappé et Vinicius Junior s'entendent à merveille. Proches des autres Français du groupe de Carlo Ancelotti, le champion du monde 2018 s'est également lié d'amitié avec Brian Diaz. Kylian Mbappé semble s'être plutôt bien intégré dans le vestiaire du Real Madrid. Reste maintenant à voir si cela lui permettra de retrouver petit à petit son véritable niveau.